Voilà, alors on passe à un autre sujet. On va rejoindre maintenant les chrétiens au Proche-Orient directement, notamment en Irak. Il y a plusieurs questions. D'abord, moi j'ai une préoccupation depuis très très longtemps, c'est que lorsqu'on étudie l'histoire du Proche-Orient, c'est quand même incroyable le constat qu'on doit faire. Au 7e siècle, toute cette région marquée par l'histoire biblique était très largement chrétienne. Aujourd'hui, d'après les chiffres qu'on avait eus au Synode à Rome, si ma mémoire est bonne, sur 350 millions d'habitants, monde arabe, Turquie, Égypte, Iran et Israël compris, il y en a moins de 15 millions. Alors, d'où vient ce déclin ? Est-ce que les chrétiens ont failli ? Voilà, c'est une question extrêmement grave, je sais, mais je vais la déployer par les deux ou trois questions qui sont posées à ce sujet. On a beaucoup évoqué ces dernières semaines l'attitude des Kurdes dans la plaine de Ninive. On a dit qu'ils avaient abandonné Karakosh, notamment, à la veille de l'arrivée de l'offensive des djihadistes. Alors, certains ont dit, mais il y a 100 ans, les Kurdes ont participé avec beaucoup de cruauté au génocide organisé en Turquie contre les Arméniens et contre les Assyro-Kaldéens. Alors, bon, il y a la question du comportement des Kurdes. Est-ce que c'est clair ? Est-ce que c'est une attitude ambiguë de calcul, etc. ? Je dis les trois questions, puis comme ça vous pourrez répondre en bloc. Donc, certains disent qu'il faudrait, pour protéger les chrétiens là-bas, les cantonner dans des zones protégées, en quelque sorte des états chrétiens, où ils seraient entre eux, donc où ils ne risqueraient plus rien au point de vue de la sécurité. On dirait ce que... Non, mais attendez, attendez, s'il vous plaît. Et puis, dernier aspect sur ce sujet, est-ce qu'on peut envisager comme un élément de pacification du Proche-Orient, l'éclatement de toute la région en entités politiques, ethniques ou confessionnelles ? Un état kurde, un état chiite, un état druze, un état halawite, un état maronite, etc. Voilà. Oui, ce sont les questions essentielles qui sont posées actuellement. A la première question. Il y a deux aspects, celui de la première guerre, 1914-15, et puis il y a l'aspect actuel. Et on met sur la scène les Kurdes. Les Kurdes de 1914 étaient des tribus démunis de tout, sauf d'un fusil. Et pas d'école, pas de civilisation, pas de respect, pas de reconnaissance des hordes à la solde d'un hara, d'un chef de tribu qui pouvait les manier comme ils pouvaient. Et les Turcs ont manié les Kurdes pour être la main séculaire armée pour alors aller tuer des chrétiens et mettre la main sur leur fortune, leur maison, etc. Et vous savez que c'était au conseil de l'Allemagne nazie que la Turquie a agi de la sorte. Encore une fois, vous allez me dire que c'est l'Occident. Oui, une bonne partie de nos malheurs vient de la politique étrangère, de ce que nous appelons l'Occident, malheureusement. Alors, les Kurdes aujourd'hui. Les Kurdes d'aujourd'hui, c'est un peuple... Vous voyez, en Irak, il y a au moins 12 millions de Kurdes. Il y a autant ou plus, davantage, en Turquie. Et il y a quelques 5 millions, 6 millions en Iran. Il y a au moins 3 ou 4 millions en Syrie. C'est des peuples qui parlent le kurde, qui sont signés de religion, mais qui parlent le kurde et l'ethnie kurde. Ils n'ont pas de pays, ils n'ont pas d'État. Ils ont un projet d'État devant eux. Et ces gens-là veulent construire un État démocratique à l'occidental. Ils ont raison de le faire. Et c'est un projet qui est soutenu par l'Occident et qui est soutenu par les États-Unis. Alors, les Kurdes ont des prétentions aussi sur des régions qui ne sont pas à 100% kurdes. Ce que nous appelons en Irak la plaine de Ninive. La plaine de Ninive a une forte minorité. Je dis une forte minorité chrétienne. Et la minorité chrétienne, elle est forte, elle est cultivée, elle est active, elle a une histoire, elle a une terre. Ce serait un capital culturel, politique et ethnique qui serait rajouté au Kurdistan. C'est pourquoi le vide créé par l'absence du gouvernement central de Bagdad dans la région de Mossoul, la chute du gouvernement local de Mossoul, le départ de toute présence, je disais, du gouvernement central armé et administration de la région de Mossoul, qu'est-ce qui restait sur place ? Il restait la force de ce qu'on appelle les Peshmerga, c'est-à-dire les soldats kurdes qui gardaient les villes chrétiennes. La pression de Daesh, une armée étrangère qui vient bien équipée, soutenue par de l'argent, par la politique, par des armes, par une pression politique qui avait créé la terreur avant qu'ils viennent, ils ne peuvent plus maintenir leur présence dans les villes chrétiennes. Pas de soutien aérien, pas de nombre suffisant sur terre, pas d'armes pour pouvoir tenir tête, alors ils se retirent. Subitement, je ne sais pas, je n'ai jamais fait le service militaire. Est-ce que dans le langage militaire, quand on est en guerre, on prévient trois jours à l'avance les soldats de se retirer ? Non, pas du tout, c'était la minute. Il y a eu des victimes, c'est nous qui étions la victime avec toutes les autres minorités. Donc, de crier tout de suite à la trahison, moi personnellement, bien que je sois la victime, je ne dirai pas. Deuxième phase de la question, créer un enclos. Nous, on n'a jamais demandé de créer un enclos chrétien gardé par l'étranger ou par des armées internationales ou autre. Tout ce qu'on avait demandé, discuté ensemble, c'est d'avoir, comment dire, une préfecture, si vous voulez, ou une province pour les minorités ou les chrétiens aurait une prépondérance dans la plaine de Ninive, mais une province irakienne dépendant du gouvernement central équipée, soutenue financièrement et sécuritairement, si vous voulez, de la part de Bagdad. D'ailleurs, ce projet qui a été discuté entre parties, disons, d'obédience chrétienne ou locale, n'a jamais été discuté au Parlement irakien et au plan du gouvernement. C'était seulement des désirs. Le troisième volet, c'était quoi ? Est-ce que l'éclatement, la réorganisation de la région sous la forme d'entités ? Tout pays a droit de revoir la départition administrative de son territoire et que, de fois, des États ont revu la répartition, la départition de leur territoire. Dans ce sens-là, on demandait à ce que ces minorités puissent avoir leur entité administrative et, disons, économique dans cette région. Mais qu'il y ait des États sectaires où, selon les répartitions religieuses, non, ça, on n'a jamais demandé ça et ce n'est jamais sain, S-A-I-N. Parce que, tôt ou tard, si vous allez dire que les chrétiens vivent dans cette région, les chavaks, c'est une autre ethnie religieuse, ici, les yézidis, là-bas, les sabéens, mandéens, de l'autre côté, les juifs, de l'autre côté. Mais très, très tôt ou très vite, du point de vue économique et travail, il y aura de nouveau une percée des uns chez les autres. et il y aura de nouveau un mélange. Donc, ce qu'on demande dans les États modernes, c'est le droit de citoyenneté. Et le régionalisme ne doit pas être que du nom pour l'administration. Il faut aussi développer cette région du point de vue économique, du point de vue culturel, des projets, etc. J'étais en présence du premier ministre irakien, l'ancien, avec mon patriarche, il y a quelques années. Et je lui disais, monsieur le premier ministre, nos régions chrétiennes sont gagnées au gouvernement central sans aucune peine. Mais nous demandons quand même au gouvernement central d'avoir l'œil sur cette région et de développer cette région, de respecter leurs, disons, particularités ethniques et culturelles et qu'ils soient vraiment traités comme des citoyens, comme tout le monde. Voilà ce que nous demandons. Et ce projet, c'est un projet, disons, national. Ce n'est pas une région séparatiste, mais créer un État juif, un État sunnite, un État... ce n'est jamais possible. Mais l'Irak, l'Irak est sur la voie d'être réparti en trois. Sunnites, chiites, kurdes. et les chrétiens, c'est un ballon entre les pieds. Je pense que il n'est pas heureux, dans la ligne, comme l'a dit maintenant Monseigneur, d'avoir des États ethniques ou chez nous, ou religieux. en Égypte, le problème ne se pose pas, évidemment. Il ne peut pas venir à l'idée de quelqu'un d'avoir un État copte, on ne sait pas où. Je pense que, comme chrétiens, nous avons une mission d'annonce et de vivre ensemble. Et donc, à supposer même que ce soit possible, ce serait malheureux. qu'il nous faut vivre avec nos compagnons, quels qu'ils soient. Aujourd'hui, ils sont musulmans, demain, ils sont athées, comme chez vous, ou incroyants. Et alors, nous avons là notre place et notre tâche pour redécouvrir notre propre foi et pour la transmettre et découvrir comment la transmettre. Ce serait une perte que de vouloir, pour nous protéger, faire un enclos pour les braves gens. Il faut arrêter, je pense. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.